Hello, hello ! Qu'est-ce qui est nouveau dans la K-Beauty ? Qu'est-ce qui va sortir ? Qu'est-ce qui vient juste de sortir ? C'est l'épisode 1 de K-Beauty News. Bienvenue ! Au programme, nouveauté make-up, nouveauté skin care et news mystère. Je vous laisse un peu de suspense pour la fin de la vidéo. Ah au fait, salut ! Moi je m'appelle Elora, je suis passionnée de K-Beauty, j'en parle tout le temps sur cette chaîne YouTube. Si toi aussi tu veux en savoir un peu plus sur les cosmétiques coréens, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. On commence avec les nouveautés make-up dans la K-Beauty. Première marque dont je vais vous parler, c'est VDL, VDL en français. Nous sommes en 2021, ça n'aura échappé à personne et comme toutes les années, il y a une nouvelle couleur Pantone. Et comme toutes les années, VDL et Pantone s'associent pour sortir une collection de maquillage concentrée autour de ces nouvelles couleurs pour cette nouvelle année. Cette année, les couleurs Pantone sont la 17-51-04 Ultimate Grey. Je suis en train de lire parce que je n'ai pas appris par cœur. Il y a aussi la Pantone 13-06-47 Illuminating. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi dit comme ça, ça ne me dit absolument rien du tout. En fait, c'est très simple, c'est du gris et du jaune. Du coup, dans cette collection, on a une palette, un blush, un illuminateur, deux baumes à lèvres, une cushion, un primer et encore d'autres petites choses à côté. C'est une collection ultra, ultra, ultra complète. Vous trouverez des vidéos revues sur YouTube si elles vous intéressent. Mais globalement, au niveau des prix, pour vous donner un exemple, la palette coûte 40$ pour 12 phares à paupières. Ce n'est pas donné, mais c'est dans les prix de VDL. On n'est pas sur une collaboration plus chère que d'habitude. C'est les prix de la marque VDL. Donc voilà, je ne me laisserai pas tenter, mais je voulais quand même vous en parler. Prochaine marque, c'est Free CE. Vous connaissez cette marque ? J'ai fait une revue complète sur du make-up Free CE sur ma chaîne. Je vous la mettrai en fiche si ça vous intéresse. Free CE, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et ils ont sorti pas mal de nouveautés dernièrement, à vrai dire. Fin 2020, début 2021. Pas mal de nouveautés. Donc fin 2020, on a eu le droit à une collaboration avec Disney pour une ligne Mickey Mouse. Globalement, on a un style assez rétro sur cette collab avec des tons neutres. C'est une collab qui a assez bien marché. Je n'ai pas vu de grosse revue dithyrambique dessus, mais elle a quand même pas trop mal marché. Le packaging, il faut le dire, est vraiment très très cute. Et là, Free CE a sorti une autre collab qui s'appelle la Clear Layer Edition. C'est une collection nude. Du nude chez Free CE ? Non, impossible. C'est juste un petit peu la marque de fabrique de la marque. Dans la Clear Layer Edition, on a deux palettes et des rouges à lèvres ainsi que des blushs. Niveau prix, on est sur une palette à 38$ les 9 fards. En fait, c'est exactement le prix de toutes les palettes Free CE. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'augmentation de prix particulière. Attention, attention, dossier sensible avec la prochaine marque, c'est Etude. Oui, Etude, pas Etude House. Parce que paraît-il qu'Etude House, ça ne se dit plus que c'est trop ringard, que ça fait trop enfantin. Du coup, 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 du coup. Etude House devient Etude. Bref, il semblerait que Etude House, ça fasse trop enfantin, que ce soit trop girly comme univers. Et du coup, la marque voudrait faire un rebranding, donc un petit peu un remarketing de toute son image et passerait à la marque Etude. Donc, franchement, moi, c'est un rebranding qui ne me parle pas du tout. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, Etude House, Etude House, c'est classique. Et je risque franchement de lâcher encore un Etude House au lieu d'un étude dans cette vidéo parce que ça fait juste des années qu'Etude House existe et que c'est pour moi, c'est vraiment trop un classique indouchable. Donc, ça me fait très, très bizarre de devoir dire étude maintenant. Mais bref, c'est pas tant pour cette news-là que vous êtes là, mais c'est pour parler de la dernière collection de la marque qui est la Ashes Kisses. Vous avez tous vu passer, c'était en 2019, je crois que c'était en 2019, qu'il y avait la Airshees. Donc, collab entre Etude House et la marque de chocolat Airshee. C'était une collab qui avait fait le buzz. Même des célébrités américaines en avaient parlé, des youtubeuses françaises en avaient parlé, qui ne font pas de la K-beauty en dan normale, j'entends. Et tout le monde en avait parlé. Du coup, qu'est-ce que la marque a fait ? Eh ben, elle a remis le couvert, quoi. Ah, quitte à se faire de l'argent dans un truc qui marche bien, autant refaire deux fois pour se faire encore plus d'argent. Et ils nous sortent une collection. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'aimez. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Mais moi, je n'ai pas du tout, du tout, du tout adhéré pour plusieurs raisons. Autor du fait que ce soit à nouveau une collab avec l'Airshee, encore une fois. Je n'aime pas du tout la couleur des palettes ni le packaging. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais surtout, le truc principal qui ne me fait pas aimer, c'est le prix. La collection comprend trois palettes de fards à paupières qui ont un packaging très très cute. Chacune de ces palettes a quatre fards dans des tons assez neutres. Donc, quatre fards à paupières pour indication pour ceux qui se souviennent. La collection précédente, c'était des palettes de six fards à paupières. Donc, ces palettes de six fards à paupières coûtaient... On les trouve encore sur Stylevana. Je ne les ai trouvées que sur Stylevana. Mais je les ai trouvées à 19 euros, la palette de six fards à paupières. Et là, elles sont vendues chez Stylevana à 26 euros, les quatre fards à paupières. Bref, 26 euros chez Stylevana. Je n'accuse pas du tout Stylevana de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le prix sur le site officiel Etude House, c'est 27 euros. Donc, c'est un euro moins cher. Stylevana et en fait, je suis juste les prix de la marque, en fait, globalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Etude House a mis une palette de quad. Donc, quatre fards à 27 euros. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est chez Etude House quand même ? Enfin, chez Etude. Voilà, voilà ! Donc, voilà pourquoi je n'aime pas cette collection. Ensuite, côté de ce qui suit, c'est qu'on a des pinceaux et des mousse-tints. 15 euros, le 15 dollars, le mousse-tint. Voilà, couleur assez... Voilà, rien de fantastique. Incroyable dans les couleurs, même si elles sont jolies. Donc, voilà, je vous ai donné mon avis sur cette nouvelle collection. Je ne sais pas si vous allez craquer, vous avez craqué. Si vous adorez, vous n'adorez pas. Moi, c'est mon avis. Je vous donne mon avis. Et ensuite, vous, vous faites ce que vous voulez avec la news. Et là, on va arrêter avec Etude. On va passer à une autre marque. Avec la prochaine marque, je suis trop trop contente. Je suis très enthousiaste parce que c'est un mix de K-pop et de K-beauty. Et j'aime toujours les mix K-pop, K-beauty, clairement. C'est la marque VT Cosmetics. Alors, vous connaissez sûrement VT Cosmetics. Déjà, j'en avais fait une revue sur toutes leurs lignes 6K de skin care sur ma chaîne YouTube. Elle sera juste là si ça vous intéresse. Et là, ils avaient aussi sorti, ils se sont fait surtout connaître. Mais vraiment, parce qu'ils avaient sorti une collection avec BTS. Pas besoin de présenter BTS, je pense. Le groupe de K-pop le plus connu au monde. Donc voilà, ils avaient sorti du make-up et un peu de skin care, il me semble, avec le groupe BTS. Et là, VT sort une collab avec quelqu'un. Mais alors, je n'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu ça par hasard, je suis tombée par hasard dessus sur YesStyle. Je me suis dit, mais what ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils ont sorti une collab avec la membre du groupe coréen CLC, Sorn. Donc Sorn de CLC. Alors CLC, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe féminin de K-pop sous la Cube Entertainment. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, les petites sœurs de 4 Minutes et les grandes sœurs de G-Idle. CLC, c'est par exemple, en 2020, elles sont revenues avec leur chanson Helicopter. Et Sorn, c'est une des filles de ce groupe. Elle est très très connue, Sorn, au niveau international. Je ne connais pas du tout sa popularité en Corée du Sud, mais à l'international, elle est très connue. Elle est thaïlandaise et elle est surtout connue parce qu'elle a une chaîne YouTube, parce qu'elle a fait des vidéos avec le K-beauty-gourou, carrément on peut le dire. Il est vraiment incontournable, Edward Avila. Et donc Viti Cosmetic et Sorn sortent du make-up. Très rapidement, si vous ne voyez pas du tout sa tête, je vous mets quelques photos juste là. Je vous laisse aussi admirer Sorn dans une fancam pour leur chanson Helicopter, qui est sortie l'année dernière. Pour revenir au make-up, la collection de chez Viti Cosmetics comprend un fard à paupières, un mascara et un rouge à lèvres. On est dans des tons rosés et corail, ce qu'ils appellent les tons signatures de Sorn. Voilà, parce qu'elle est assez connue pour porter ces couleurs-là. Donc voilà, je trouve la collection assez jolie. Elle est vendue 27 ou 30 dollars sur YesStyle. Donc voilà, moi je trouve cette collection plutôt pas mal. Peut-être un peu chère, je ne sais pas, je vous laisserai juger. Dernière marque, make-up. J'avais beaucoup beaucoup de news au niveau du make-up. Et là, on passe à la dernière marque, avec une nouvelle petite collection très sympa, je trouve, de chez Peripera. Ce sont les Peripera Duo Pocket. Ce sont des duos de fards à paupières, donc des petites petites palettes avec deux fards à l'intérieur, dans des tons plutôt pailletés, irisés, pas vraiment mat à vrai dire. Il en existe trois différentes vendues à 9 dollars l'unité. La Caramelized Salt, Seashell Crumble, Sea Salt Sugar Plum. Si vous me suivez régulièrement, vous savez, j'adore les fards à paupières irisés coréens. Pour moi, ils sont parmi les meilleurs du marché mondial, carrément je vais le dire, parce qu'ils sont extrêmement lumineux. Ils ont une façon de refléter la lumière qui est juste incroyable. Et d'après les visuels que j'ai vus, ceux-ci de chez Peripera ont l'air vraiment très très beaux. Ce ne sont pas des palettes qui suffisent à elles-mêmes. 9 dollars pour deux fards à paupières, ça peut peut-être être un peu cher. Encore une fois, je vous laisse juger sur le prix. Chacun a son propre budget, chacun voit ce qu'il est capable de mettre. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu cher, mais bon, les fards ont l'air vraiment jolis. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette palette ? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est à chacun de juger. Côté skincare, je commence avec la marque Cosarex, qui a beaucoup de nouveautés, et dans le sens où il y a beaucoup de produits dans une seule nouvelle gamme, qui était très attendue. C'est une gamme à la Santella Asiatica, et la gamme s'appelle la Pure Fit Cica. La Santella Asiatica, c'est un ingrédient que je ne vous présente pas. C'est un ingrédient très très connu, qui vient surtout apaiser la peau. Et Cosarex n'avait pas encore sorti de produits à la Santella Asiatica. Donc voilà, maintenant, c'est fait. À l'intérieur de cette gamme, on a le Pure Fit Cica Cleanser, toner, sérum, cream et powder. On a donc un nettoyant visage, une lotion tonique, un sérum, une crème de jour et une poudre. Côté prix, on est chez Cosarex, donc on est dans des prix intermédiaires. Pour vous donner un exemple, c'est 25$ la crème de jour sur YesStyle. Le plus intrigant de cette collection, je dirais encore que c'est la poudre, parce que ce n'est pas une poudre de make-up. Attention, on n'est pas sur une poudre qui vient fixer le maquillage et apaiser la peau en même temps. Non, 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 pas du tout. C'est une poudre à mélanger à sa crème ou à sa lotion tonique. Et c'est une poudre qui vient extrêmement apaiser les peaux sensibles et irritées. Elle doit permettre de lutter contre les rougeurs, apaiser la peau. Et vraiment, c'est vraiment un petit peu présenté comme le produit miracle. Bon, voilà, même si je n'aime pas ce terme-là, mais le produit qui vient à coup sûr arrêter les irritations, les sensations de démangeaisons et tout ce qui peut venir tirailler la peau. Donc voilà pour Cosarex, une petite gamme à la Santella Asiatica. On passe à une autre marque très connue dans les cosmétiques coréens, c'est NioGen. Vous connaissez peut-être le Vita Duo Cream. Eh bien, il renaît de ses cendres. Cette double crème pour le visage renaît de ses cendres. Alors, pour un petit peu le backup, pour vous souvenir si vous ne savez pas ce que c'est, le Vita Duo Cream s'appelait le Vita Duo Cream John Day & John Night. C'était en fait une collaboration avec la youtubeuse John Kim, qui est vraiment très très connue. Elle a 500 caisses sur YouTube. Elle est vraiment très très connue. Moi, je la suis beaucoup. Elle avait sorti donc cette crème en collaboration avec NioGen. C'était un pot qui était divisé en deux. D'un côté, on avait la crème de jour. Après, de l'autre côté, la crème de nuit. Mais c'était dans un seul récipient. Et ce pot qui faisait 100 ml, il me semble, je l'ai trouvé à 37 euros. Donc, c'est pas très cher en fait pour deux crèmes de jour. Enfin, deux crèmes de jour. Une crème de jour et une crème de nuit, c'est pas très cher. Et là, la marque a voulu faire un petit peu de la reformulation de la crème et de la reformulation du packaging. Elle a voulu un peu changer tout ça, donner un petit coup de neuf à cette crème qui avait très très bien marché d'ailleurs. Et donc, elle la divise en deux. Là où on avait un pot avec les deux crèmes, on a deux pots. Une crème de jour et une crème de nuit séparées. Les pots étant rechargeables. Donc, on a le pot en verre et à l'intérieur, une capsule qui contient la crème qu'on peut recharger et ensuite acheter donc que les recharges. Désormais, les deux en lot sont vendus à 56 dollars sur YesStyle et 23 dollars l'unité. Donc, clairement, on est un petit peu sur du un peu plus cher que l'ancienne crème mais c'est parce que c'est rechargeable. Et donc après, les recharges sont moins chères, voyez-vous. Donc, bref, voilà. Nouvelle reformulation de la crème. Moi, je n'ai pas testé ni la première ni la nouvelle. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis sur cette crème. Cependant, j'ai toujours voulu la tester. Franchement, j'en ai toujours vu d'excellentes revues. Donc, pourquoi pas tester un jour ? Je trouve tout de même que l'ancien concept d'un seul pot avec deux crèmes était plus intéressant. Bon, après, c'est que mon avis. Mais bon, ils ont voulu faire un côté rechargeable pour que ce soit moins polluant. Donc, comme on recharge, on achète moins tout le pot. On n'achète que la crème dans sa recharge. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois à partager votre avis et à me dire si vous avez testé la précédente crème. Côté skincare, on passe à la dernière marque. C'est Wamisa. Alors là, on est dans une marque de luxe. Je ne sais pas si vous connaissez Wamisa, mais c'est vraiment une marque qui est extrêmement réputée. Elle est réputée pour être naturelle, pour être clean et proposer des produits extrêmement efficaces. Je n'ai jamais testé cette marque, mais je crois que je n'ai jamais lu de mauvaise revue de cette marque, en fait. Franchement, je crois que je n'ai jamais vu une revue qui disait du mal de Wamisa. Mais je n'ai jamais testé parce que c'est particulièrement cher. Mais je voulais quand même vous parler de son nouveau produit qui vient de sortir. C'est la Wamisa Deep Rich Facial Oil. Donc une huile pour le visage qui s'appelle Deep Rich. Elle existe déjà dans la version Flower et la version Refresh. Alors c'est une huile pour le visage qu'on applique le soir en dernier soin, voyez-vous, et qui vient apporter un boost à la peau. Donc la Deep Rich, c'est pour les peaux matures. Donc ça vient hydrater, lutter contre l'apparition des rides et les signes du vieillissement cutané, etc. Je vous en parle, mais elle est assez chère. C'est quand même 50 euros les 26 millilitres, ce qui n'est pas beaucoup. 26 millilitres, on ne va pas se mentir, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc là, c'est 50 euros les 26 millilitres. C'est très cher. Parait-il que c'est très efficace. Je n'ai pas testé, mais je voulais quand même vous en parler. Et voilà pour les news skin care. J'espère que ça vous aura plu. On passe tout de suite aux news mystères. Dans ce news mystère, je vais vous parler des infos à ne pas manquer. Donc on n'est pas particulièrement sur une sortie de nouveaux produits, mais des infos concernant la Keep Beauty en général à ne pas manquer. Et je vais aussi vous parler d'un produit que j'aime particulièrement, que j'ai testé et que j'aime beaucoup, mais dont je ne vous ai pas fait de revue sur ma chaîne. Ou alors, ça va être également une marque à regarder de plus près, qui pourrait être intéressante, surtout des indie brands. Donc voilà le programme de ces news mystères. Et première info, ça concerne Sephora. En septembre 2020, Ines Free est sortie chez Sephora US. Vous connaissez très certainement la marque Ines Free. C'est une grosse, grosse marque de make-up et de skin care coréenne. Elle est aussi grosse qu'Etude House, qu'Etude, qu'Etude. Et elle a beaucoup de crèmes qui sont très très connues, des produits très connus. Et donc elle a débarqué sur le site anglais, le site américain de Sephora. Par contre, au niveau prix, clairement, comme souvent avec la Keep Beauty chez Sephora, ça risque d'être plus cher que ce qu'on trouve sur nos boutiques internationales ou françaises. Donc là, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la crème pour le visage Cherry Blossom, qui a fait vraiment, qui est très connue et qui est très très aimée. Elle est vendue sur Sephora US à 25$, ce qui nous fait à peu près, avec la conversion, à peu près 20€. Et je l'ai trouvée sur Stylevana à 15€. Donc voilà, Sephora US la vend à 20€, Stylevana la vend à 15€. On a quand même une différence de prix pas mal élevée. Donc encore une fois, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas acheter sur Sephora. Non, je peux tout à fait comprendre. Moi-même, des fois, j'achète de la Keep Beauty sur Sephora. J'ai déjà acheté de la crème Kaolion sur Sephora parce que c'est pratique, c'est à côté. Voilà, et des fois, les frais de livraison sont moins élevés. Mais c'est toujours un petit peu plus cher pour ce que j'ai remarqué. Pas toujours, mais on va dire souvent un peu plus cher. Petite info étrange concernant Innisfree, qui n'a rien à voir avec Sephora, mais que je voulais partager parce que je ne sais pas pourquoi, et peut-être vous pouvez me renseigner. J'ai découvert qu'Inisfree n'est plus vendue sur YesStyle. Donc, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la marque a totalement disparu de YesStyle. J'y suis allée hier pour vous dire, au moment où je tente cette vidéo, j'ai été hier et pas du tout que je tape rechercher Innisfree. Ça ne met zéro produit, marque introuvable. Si je tape dans marque I, Innisfree, en fait, elle n'existe pas. Ils ne me la proposent pas. Donc, je ne sais pas pourquoi cette marque a disparu de YesStyle. D'autres marques coréennes ont disparu de YesStyle, dont Beauty People. Je ne sais pas si vous connaissiez cette marque, mais elle était très connue pour ses fards à paupières extrêmement pimentés, qui étaient vraiment très très bien. Totalement disparu de YesStyle, également inretrouvable. Je ne sais pas où elle est passée. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous partager l'info. On va passer maintenant au scandale Purito. Je vous en parle parce que c'est devenu incontournable quand on parle de news, ce qui est Beauty, mais très certainement que vous l'avez vu passer. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La marque coréenne Purito, que j'ai testée, j'ai travaillé avec, donc je la connais, ce serait bien, avait sorti des crèmes solaires ultra connues. Moi-même, je les ai utilisées et j'en ai fait des revues et je n'avais jamais eu aucun problème dessus. Et il s'est trouvé que fin 2020, une étude indépendante européenne est sortie disant que la crème Unscented de chez Purito est en réalité mensongère. Donc, au lieu d'avoir un SPF 50+, voilà, 50+, elle aurait un SPF 19. Donc, mensonge sur le niveau de protection solaire. Depuis, la marque Purito s'est exprimée, s'est excusée, a plus ou moins accusé la manufacture qui produit la marque d'avoir menti, en fait, sur le niveau de SPF. Bref, c'est un petit peu compliqué, beaucoup d'avis sont sortis sur ce scandale. Je ne sais pas où est la vérité là-dessus. Normalement, on est fixé en mars, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous êtes intéressés par cette histoire de scandale Purito, regardez en mars le site officiel de Purito, l'Instagram officiel de la marque. Elle a promis de révéler les résultats des différentes études indépendantes qu'elle a fait mener pour blanchir ses produits de tout soupçon. Donc, voilà, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je trouve que toute cette histoire est vraiment très étrange. Et je suis assez déçue. J'ai toujours la Unsetting Sun chez moi. Je vais l'utiliser parce que je ne gâche pas les produits. Mais voilà, scandale Purito, enfin, une histoire de dingue, quoi. Dernière partie de cette vidéo, je voulais vous faire une marque à découvrir. Une marque que je n'ai pas testée, mais j'ai changé d'avis. Parce que je ne connais pas la marque et que, bon, voilà, j'ai plutôt quelque chose d'autre à vous présenter. C'est une marque que j'ai testée, ce coup-ci, que je connais bien, qui est Indie, mais dont je n'ai pas fait de revue sur le produit que j'ai testé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, avant que je vous présente la marque, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez voir une mini, mini revue très rapide dans cette vidéo de produits dont je ne vous ai jamais parlé, de marques assez peu connues ? Où est-ce que vous préférez que je vous parle de marques que je n'ai pas testées, mais, voilà, qui débarquent et qui sont toutes fraîches et qui pourraient être intéressantes à regarder ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque WEN. WEN, c'est une marque coréenne qui se trouve très facilement en France maintenant. Il me semble qu'elle est sur Feel Unique. Donc, voilà, elle est vraiment très connue. C'est une marque qui est prix plutôt intermédiaire, élevé. Mais j'ai testé pas mal de leurs produits et j'ai toujours été ultra contente. Et là, je vais vous présenter un produit franchement, j'aime trop. Tadam ! En fait, c'est un mini set. À l'intérieur, il y a trois crèmes. Je vais vous le montrer comme ça. Il y a trois crèmes à l'intérieur. Ça s'appelle le mini cream mask set. Ensemble, mini masque de crème, gommage, boue et dormir. Donc, en fait, on a un masque exfoliant, un masque purifiant pour les pores et un masque de nuit. Et voilà les petits pots. Chaque pot fait 30 millilitres. Donc, c'est des miniatures parce que normalement, c'est vendu sous 50 millilitres. Mais bon, avec 30, on en a déjà pas mal. Je les ai testés. Je ne les ai pas terminés, évidemment. Mais ça fait plusieurs semaines que je les teste. Et franchement, je voulais vous en parler parce que je suis absolument fan de ces produits. J'ai halluciné. Je suis tout de suite tombée amoureuse des produits. Ils sont trop trop bien. Donc, voilà, je voulais vous en parler. Mon préféré de tous, c'est le masque de nuit. Il est... Il est juste super. J'en ai testé un récemment de chez Skinfood. Mais celui-ci le dépasse largement. Mais vraiment, il fait une peau incroyable le lendemain matin. Côté prix, les trois masques sont vendus ensemble. Donc, en pack à 65 euros sur Filunic, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la fin de ce premier épisode de K-Beauty News. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez voir l'épisode 2. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis globalement sur la ligne éditoriale, ce que vous voudriez voir mieux, changer, nouvelles rubriques, etc. Je ferai évoluer cette série en fonction de ce que vous aimez également. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles news K-Beauty. Bye ! Sous-titrage ST' 501